Shalom mes frères et sœurs, shalom toute la famille, c'est votre frère le Dr Coco King. Je suis très content de pouvoir continuer avec vous ce soir dans notre série sur la liberté de l'âme, la liberté et une guérison dans l'âme. Mon Dieu libère mon âme, voilà le sujet que nous sommes en train de voir cette semaine. Alors je dis shalom à toute la famille, je vous dis tout ce shalom de partout où vous nous regardez. Je vous dis shalom par le nom puissant de Jésus, shalom, shalom mes frères et sœurs, shalom toute la famille, nous sommes dans la joie et la joie que nous avons en Jésus. Alors nous allons commencer directement avec ce que nous avons à faire parce que nous allons prier ce soir, nous allons nous mettre à prier. Et nous allons prier, nous allons prier et invoquer notre Seigneur Jésus Christ en regardant l'écriture que nous avons ce soir. Je dis shalom à toute la famille qui se connecte ce soir. Je dis shalom à mon frère Kasmir, sois béni. Mon frère Kasmir, sois béni que le Seigneur soit avec toi, que la grâce de notre Seigneur soit avec toi par le nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de continuer avec notre série et je vais mettre notre première écriture de ce soir, l'écriture clé que nous sommes en train de suivre cette semaine. Voilà un peu ce que nous sommes en train de lire ensemble. Psaume 142, c'est. Tire mon âme de sa prison, enfin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Psaume 142, c'est. Papa, nous bénissons ton Seigneur. Ô Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous prenons cette parole que tu nous donnes. Une parole de liberté pour nos âmes. Une parole de liberté pour nos âmes. Nous recevons cette parole. Parle-nous de Jésus. Seigneur, sois une bénédiction pour quelqu'un. Par le nom puissant de Jésus, je déclare la puissance du Seigneur qui va guérir l'âme de quelqu'un ce soir. Le cœur de quelqu'un ce soir va être guéri. Guéri des douleurs à l'intérieur. Guéri des émotions compliquées. Par le nom puissant de Jésus, je le crois. Je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. Au nom puissant de Jésus. Alors, je dis shalom à toute la famille connectée ce soir. Je vous dis, vous tous shalom. Aidez-nous à partager cette vidéo pour que nos frères et sœurs puissent aussi voir ce que notre Dieu a pour nous. Au nom de Jésus. Oui, mes frères et sœurs, notre série ce soir est en train encore, nous sommes encore en train de voir ce que le Seigneur a pour nous, mes bien-aimés. Ce que notre Dieu a pour nous, mes bien-aimés. Nous sommes en train de parler de cette situation qui regarde nos âmes. En parlant de cette situation qui regarde nos âmes, nous sommes en train de voir notre frère David a prié. Et dans sa prière, il dit, mon Dieu, tire mon âme de sa prison. Il y a de prison qui vient seulement pour contenir ton âme. Et quand ton âme se retrouve dans cette prison, tu te retrouves dans une situation qui devient un peu compliquée. Parce que la souffrance de l'âme, la souffrance, le pleurs dans l'âme sont difficiles à traiter. Chez quel docteur tu vas partir, dire, oh docteur, bonjour docteur, je suis venu, j'ai ces problèmes qui me troublent dans mon âme. Qui est le docteur là où tu vas partir pour lui dire, mon docteur, bonjour, j'ai ces problèmes dans mon âme qui me dérangent, guéris-moi un peu. Qui est ce docteur qui va te prendre? Qui est ce docteur qui va te voir? On va te donner les comprimés pour dormir. On va te donner les comprimés pour te réveiller. Et voilà, c'est tout. Et voilà comment il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à prendre le chanvre, à prendre la drogue, à prendre la cocaïne et toutes ces autres histoires. C'est à cause des confusions qui sont à l'intérieur. Avec ces douleurs qui sont à l'intérieur. Avec ces confusions qui sont dans l'âme. Je veux dire, je dis un peu aussi que quand nous parlons de douleurs de l'âme, nous parlons de ces peines qui sont dans l'âme. Nous parlons de choses qui attaquent l'émotion, la façon dont tu es en train de sentir, ta pensée, la façon dont tu es en train de penser, qui comprend le cerveau, le système de la pensée de l'homme et aussi tes décisions. Comment et quelles décisions tu es en train de prendre pour ta vie? Quelles décisions tu es en train de prendre pour les gens autour de toi? Voilà un peu où cela nous amène. C'est pourquoi ce soir, on va prier encore. Nous allons nous mettre à prier, nous allons nous mettre à prier et on va prier parce que nous sommes en train de voir cette situation et partir à vraiment qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Hier, nous avons vu l'histoire de notre frère qui était Lazare. C'est lui qui dormait devant la maison d'un riche. Et la Bible, l'histoire est dans Luc 16-19. Je mets un peu l'écriture devant pour nous permettre à nous tous de voir. Luc 16-19. Je lis un peu et puis on va parler de ça. On commence directement à ça parce qu'on va attaquer quelque chose de spécial aujourd'hui. On nous dit dans Luc 16-19 qu'il y avait un homme riche, toujours vêtu des habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était qu'un jour, sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare s'est tenu couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies, purulente. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec le miette qui tombait de la table du riche. Le chien même venait lécher ses plaies. Le chien même venait lécher ses plaies. Luc 16-19. Oui, mais bien-aimé, ça fait des histoires qu'on va vraiment attaquer aujourd'hui. Nous allons attaquer cette partie aujourd'hui pour voir un peu. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de notre frère? En nous demandant, parce qu'il était dommagé. Il était dommagé. Donc, il y avait des dommages dans sa vie. Il y avait, les choses étaient abîmées dans sa vie. Maintenant, quand je regarde cette vie ici, la question me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous voyons, quand tu lis l'histoire vers la fin, tu vois bien voir que c'était un frère chrétien parce qu'il est parti au paradis. Il est parti au paradis. Maintenant, quelqu'un qui est parti au paradis, ça veut dire qu'il était en communion avec Dieu. Mais pourquoi son âme était dans cette situation-là? Nous voyons, parce qu'il y a beaucoup d'écritures qui nous parlent que c'est du dedans du cœur que la bouche est remplie. Alors, ce qui sort de la bouche fait partie des choses qui sont dedans. Et alors, maintenant, ce qu'on trouve aussi autour du corps de notre frère, ce qu'on voit aussi en train de faire pleurer notre frère autour de lui, ça fait partie des choses qui étaient dedans. La situation qu'il trouve dans son corps, c'est une situation qui était dans son âme. Son âme était remplie de blessures. Maintenant, ces blessures, il était facturé, il était brisé, il était abîmé. Maintenant, cet frère qui était abîmé, d'où est la source? Quelle est la source de cette souffrance dans sa vie? Quelle est la source de cette peine dans sa vie? Quelle est la source de ces blessures qui étaient dedans et qui étaient à l'intérieur? Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé en train de souffrir comme ça? Voilà un peu la question. Je veux qu'on puisse attaquer ensemble. Parce que ça devient important pour nous. Pourquoi? Nous sommes en train de rechercher la guérison. Parce que beaucoup de gens se trouvent dans cette même situation. Pas dans une situation où il y a beaucoup de plaies dehors et que tout le monde peut voir une personne qui dort dehors avec de plaies. Et c'est vrai, il y a des gens qui arrivent à ces situations-là. Mais avant qu'ils arrivent à ces situations qu'on ne peut plus contrôler, nous avons besoin déjà que l'huile de l'onction soit versée sur nous. Nous avons besoin que l'huile de l'onction soit versée sur le plaie. Nous avons besoin que l'huile de l'onction puisse être versée sur le plaie qui sont derrière, qui sont dedans et qui sont dehors. Nous avons besoin de cette huile. Et l'huile, nous l'avons dans la parole de Dieu. L'huile, nous avons dans la révélation que Dieu nous donne. L'huile, nous avons dans ce que Dieu nous dit. L'huile, c'est même Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Il a versé son sang pour nous. Hier, nous avons parlé de quelque chose très important en parlant des chiens. Quand on voit que le chien était autour de Lazare, nous avons parlé et dit ceci. Si le chien était autour de Lazare, c'est parce qu'il y avait la salité. Si le chien venait dans la vie de Lazare pour faire ce qu'il faisait, c'est parce qu'il y avait la salité. Maintenant, pour un moment, si tu te mets à chasser le chien, tu viens là où Lazare est, tu chaches le chien. Et puis demain encore, tu vas revenir parce qu'il y a ces blessures. Les blessures-là, déjà les blessures-là, ça sentait mauvais. Et c'est cette odeur qui attire le chien. Le chien est attiré facilement par ces mauvaises odeurs. Ces blessures-là, qui sentaient mauvais, n'étaient pas soignées parce qu'on ne voit personne soigner Lazare. Alors quand c'est mauvais comme ça, c'est là qu'attire même le mouche. C'est là qu'attire le mouche. Alors la vie de notre frère était compliquée. C'est pourquoi quand j'insiste pour laver, enlever la salité, je suis en train d'insister sur cela parce qu'en enlevant la salité, nous enlèvons automatiquement le chien et le mouche. Vous êtes en train de suivre mes frères et soeurs. Quand nous enlèvons la salité, automatiquement nous attaquons. Automatiquement nous attaquons. Nous attaquons le chien. Automatiquement nous attaquons tous les mouches qui sont venues jouer dans le plaie, dans ces blessures qu'est notre frère portée. Le problème à l'intérieur, le problème dans les émotions, le problème dans la pensée, le problème dans les décisions. Ce sont des problèmes qui viennent dans la vie d'une personne et commencent à troubler la relation de la personne avec Dieu. La relation de la personne avec soi-même et la relation de la personne avec les autres. Il y a des gens qui se trouvent dans beaucoup de conflits parce qu'il y avait quelque chose en eux. Oh oui, directement on peut regarder et dire pourquoi est-ce que cet homme riche ne donnait pas la nourriture à notre frère Lazare. Directement ce sera ça. Mais nous on doit être maintenant intelligents parce que les histoires que le Seigneur Jésus-Christ nous racontait, c'était les histoires qui demandent l'intelligence, qui demandent la souplexe. Oui, pour ça je vais dire encore une chose. Beaucoup de gens disent et disent que oui, je vais mourir et je vais partir au ciel. Mais tu vas partir au ciel, tu vas laisser beaucoup de gens sans jamais avoir entendu la parole de Dieu. Parce que toi la parole de Dieu est venue vers toi, tu as dit que merci j'ai reçu la parole de Dieu, même si je souffre sur la terre, même si j'ai des problèmes sur la terre, je vais seulement monter et partir au ciel. Mais les blessures là, les blessures qui étaient dans la vie de notre frère, lui ont empêché d'avoir une relation prophétique avec Dieu. Les blessures qu'il y avait dans sa vie, lui ont empêché d'avoir une relation, une relation évangélique avec Dieu. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand le riche meurt et qu'il se retrouve dans la souffrance de l'enfer? Il dit quoi? Il demande à papa Abraham d'envoyer Lazare, que Lazare part dans sa famille pour prêcher l'évangile. Alors, si maintenant, quand il était mort, on commence à lui demander de partir à prêcher la parole encore dans la famille, dans la famille de l'homme riche. Ça veut dire que quand il avait sa vie sur la terre, il n'a pas utilisé, il n'a pas utilisé ce que Dieu lui avait donné comme une vie prophétique, ce que Dieu lui avait donné comme une vie apostolique, ce que Dieu lui avait donné comme une vie d'évangéliste. Qu'est-ce que je vais essayer de dire par là? Parce qu'il était dommagé, parce qu'il était abîmé, parce qu'il était abîmé à l'intérieur, son extérieur est devenu abîmé. Sa relation avec Dieu était abîmée. Sa relation avec lui-même était abîmée. Sa relation avec les gens autour de lui. Les gens qui espéraient qu'il va le prêcher, qu'il va lui donner la parole de Dieu, étaient abîmés. C'est pourquoi il devient important, mes frères et soeurs, à nous d'attaquer. d'attaquer à la source, d'attaquer à la racine, le problème et les histoires qui amènent le dommage, qui abîme, qui détruit notre intérieur, qui abîme l'homme intérieur. C'est pourquoi hier, on a commencé par attaquer des salités, les blessures qui étaient sous l'hasard. qui attiraient le chien. C'était la salité. Aidez-moi, mes frères et soeurs, à partager le vidéo pour que nos frères et soeurs puissent savoir qu'on est connectés. Aidez-nous à partager le vidéo pour que nos frères et soeurs puissent aussi se connecter avec nous, qu'ensemble, on puisse évoluer avec la parole de notre Dieu. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire, mes frères et soeurs? Je suis en train de dire à quelqu'un que la parole de Dieu était venue dans la vie de Lazare. La parole de Dieu était dans son esprit. Maintenant, ce qui était dans son esprit n'essayait jamais manifester dans son âme. Elle n'essayait jamais manifester dans son corps. Elle n'essayait jamais manifester autour de lui. Vous êtes en train de suivre. Je suis... Pourquoi j'ai dit que c'était dans son esprit? La fin nous montre qu'il était enfant d'Abraham. Il était enfant d'Abraham dans son esprit. Alors, cela peut être ta vie. Oui, il y a un grand combat. Il y a beaucoup de gens qui font de debats sur des questions comme est-ce qu'un chrétien peut-il être malade? Est-ce qu'un chrétien peut-il être... dérangé par le démon? Est-ce qu'un chrétien peut-il être envoûté? Ce sont des questions qui causent beaucoup de debats et beaucoup de gens parlent, parlent, parlent. Mais en voyant l'exemple de notre frère qui était un enfant d'Abraham, il était dérangé par le chien. Il était enfant d'Abraham. Mais il passait son temps avec le chien. J'espère que ça nous parle aussi de l'enfant qu'on appelle l'enfant prodige. Il était l'enfant du père. Dans cette parabole, le père, c'est lui qui joue le rôle du père. C'est Dieu lui-même. Le fils prodige, qui était le fils de Dieu lui-même, il s'est retrouvé dans un autre pays. Il est parti dans un autre pays et dans le pays là où il est parti. Il est parti jouer. Il a terminé d'abord son argent, l'argent du vide. Il a terminé. Et puis il a commencé à jouer avec le mouton. Pas seulement avec le mouton. Il s'est même retrouvé en train de jouer avec le cochon. Il jouait avec le cochon. Il s'est retrouvé en train de demander la nourriture des cochons. C'est ça la salité. C'est ça la salité. Maintenant, la situation qui était dans sa vie, tu pouvais venir chasser les démons qui étaient dans sa vie. Mais aussi longtemps qu'il allait continuer à jouer dans la salité, les démons allaient revenir. Alors, c'est là où je suis en train d'insister. Sauf pour faire un travail où on est en train de se laver. Tu es en train de laver ton âme. Non, je ne parle pas de laver ton esprit. Pour ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne te parle pas de laver ton esprit. Maintenant, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je t'invite à le faire aujourd'hui. Je t'invite à le faire pendant qu'on est en train de parler. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu seras dans la relation avec Dieu et tu seras béni. Les choses qu'on est en train de voir ces soirs, ce sera les choses pour ta vie aussi. En fin que toi aussi, après avoir reçu le Christ, tu puisses être délivré de toute la salité qui t'est dérangée à l'intérieur. Il y a une salité qui dérange à l'intérieur. Alors, plusieurs fois quand on parle de la salité, les gens sautent directement sur le péché. Plusieurs fois, les gens sautent directement sur le péché et alors ils sont maintenant rapidement, ils veulent fuir parce que si tu sautes directement sur le péché, tu voudras fuir directement encore. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Parce que le péché qui détruit l'homme, qui dérange l'homme, le péché qui... Il y a un péché qui tue l'homme. Ce n'est pas le péché d'abord que toi-même que tu fais. Regardons la vie de Kayan et Abel, les enfants de Adam et Ève. Kayan a tué Abel. Abel a été tué parce que quelqu'un avait péché. Vous êtes à l'aider de suivre. Kayan a été tué. La mort de Kayan est arrivée parce que quelqu'un d'autre a péché. Alors, quand on parle du péché, des fois, on parle mal du péché et cela effraie beaucoup de gens. On est en train de nous condamner. Non, non, non. Là, je ne suis en train de condamner personne. Là, ce n'est pas un temps de la condamnation, mais c'est le temps de la guérison. Kayan a commis le meurtre. Mais le meurtre Kayan a commis. Son frère était mort. Mais son frère n'a pas péché. C'est pourquoi je dis que quand on parle maintenant du péché, quand on entre dans le détail du péché, tu vas trouver que tu peux te retrouver dans une situation. Même une situation mortelle. Mais pendant que toi, tu n'as pas péché, quelqu'un d'autre a péché. C'est le frère qui a péché dans l'histoire. Oh oui, il y a un autre péché là-bas. Il y a un péché où ses parents ont péché. Sa mère et son père, Ève, ont péché. L'enfant Abel devaient naître dans le jardin d'Oden. L'enfant Kayan devait naître dans le jardin d'Oden. Mais ils se sont retrouvés dans un monde qu'ils ne savaient même pas dans quel monde ils se sont retrouvés. Ce n'était pas ça leur appel. Ce n'était pas ça leur appel. Leur appel était de sortir dans le jardin. Mais ils se sont retrouvés dans le monde. vous allez les suivre. Alors, je dis Shalom à mon frère Gaël. Je ne sais pas si c'est une question qui demande ou bien c'est un commentaire qu'il fait. Il dit en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui, Jésus sauve comment? C'est une bonne question. Je vais toucher ça avec les choses qu'on est en train de parler. Sois béni Sois béni Frère Gaël Alors, je continue pour dire ceci. Kayan a tué Abel parce que les péchés étaient déjà entrés dans le monde. Ce n'est pas un péché que lui a fait mais c'est un péché qui s'est trouvé en lui. Abel est mort pas parce que lui il a péché mais parce que quelqu'un d'autre a péché. L'autre personne a péché mais la douleur de la mort est entrée dans Abel. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Il y a des choses qui sont en toi. Il y a des choses qui sont il y a des blessures il y a des douleurs il y a des dommages il y a des confusions il y a des troubles dans ta vie qui sont là en train de te déranger même pendant que je te parle. mais qui ne sont pas des choses que toi tu as fait parce que nous sommes dans un monde où il y a déjà le péché nous sommes dans un monde où il y a la guerre nous sommes dans un monde où il y a la jalousie et beaucoup de choses il y a la douleur qui est distribuée comme de baigner il y a la douleur qui est distribuée comme de baigner au marché la mort est distribuée comme des beignets et les gens s'élèvent facilement pour tuer les autres alors avant même qu'on arrive à cette mort là où on voit la mort et la personne est partie il y a des emprisonnements il y a l'esclavagisme et ces choses là nous les attaquons aujourd'hui au niveau de l'âme alors pour répondre à la question que notre frère Gaël nous pose il nous demande je mets encore la question j'espère que notre frère Gaël est encore là la question est en acceptant Jésus-Christ comme sauveur comme Seigneur sauveur lui Jésus sauve comment alors avec le péché qui est entré dans ce monde Dieu a envoyé son fils unique Jésus pour sauver l'homme comment est-ce que Jésus sauve le péché est entré dans le monde pour couvrir l'esprit de l'homme l'esprit de l'homme parce que l'homme est composé de trois grandes parties nous avons l'esprit l'âme et le corps maintenant l'esprit de l'homme s'est retrouvé aveglé par le péché quand on parle de Jésus qui sauve c'est un homme Jésus qui vient il entre dans ta vie l'endroit de ton esprit qui a été aveglé l'esprit qui a été aveglé l'esprit retrouve la lumière et tu peux voir tu es en communication avec ton Dieu par ton esprit voilà en des termes faciles et simples ce qu'on appelle les saluts voilà ce que Jésus vient faire dans la vie de Jean alors quand tu dis que j'accepte Jésus Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur tu es en train de l'appeler pour qu'il vienne vers toi comme un docteur pour qu'il coupe cette racine du péché dans ta vie pourrait te délivrer de l'enfer pour c'est ça le salut il te sauve parce que si tu n'as pas Jésus à la fin du monde tu vas te retrouver dans un feu éternel si tu n'as pas Jésus tu vas te retrouver dans une souffrance éternelle voilà pourquoi nous avons tous besoin de dire Jésus viens dans ma vie Jésus viens dans ma vie et tu l'invites il entre en toi il entre ton esprit c'est le centre de ta vie il entre dans ton esprit et il amène la lumière il enlève le ténèbre du péché pour te donner la lumière dans ton esprit alors avec ces saluts là c'est là où maintenant je suis en train de parler à toute la famille et je suis en train de parler à ceux là je parlais directement à ceux qui n'ont jamais reçu Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur chaque jour est un bon jour pour toi pour accepter le salut que Jésus te donne chaque jour est un bon jour pour que Dieu vienne dans ta vie maintenant avec cette marche là quand tu acceptes Jésus Christ comme Seigneur Jésus est Sauveur tu as ton âme tu as ton âme qui a vécu dans ce monde tu as ton âme qui a été attaqué dans ce monde tu as ton âme qui a reçu des histoires terribles dans ce monde il y a beaucoup de gens qui portent dans leur mémoire des douleurs qu'on ne peut pas expliquer il y a des attaques qui est le méchant parce que le méchant de la vie des hommes Satan qui est l'acquisateur ne laisse pas ne s'arrête pas à accuser les gens parce que eux là ils sont devenus chrétiens maintenant je ne peux plus les accuser et puis ils rentrent chez lui à la maison pour pleurer non 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 il continue à accuser et il croit qu'avec la chance il pourra condamner quelques gens voilà comment est-ce qu'il continue à faire son travail d'acquisateur maintenant nous ce soir dans la grâce du Seigneur nous sommes en train de nous approcher de notre Dieu pour que les saluts de Dieu puissent venir dans nos vies pour que les saluts de Dieu puissent venir d'abord dans nos esprits et ce qu'on a dans l'esprit nous sommes en train de prier à Dieu nous sommes en train de prier à Dieu pour que cela arrive aussi dans nos âmes c'est l'exemple que je suis en train des données de notre frère Luc dans le livre de Luc là où nous voyons notre frère que le frère il était enfant d'Abraham mais il était dans la douleur il était enfant d'Abraham mais il y avait des blessures sur lui autour de lui et en lui il y a la confusion de ces mondes qui rend malade il y a aujourd'hui là je parle aux chrétiens il y a des chrétiens malades il y a des chrétiens qui pleurent il y a des chrétiens qui ne sont pas tranquilles dans leur peau il y a des chrétiens qui ne s'aiment pas eux-mêmes qui se détestent il y a des chrétiens prêts prêts vraiment prêts à commettre le suicide mais tu vas dire mais comment est-ce que c'est possible comment est-ce que c'est possible tu vas me dire comment est-ce que cela peut être possible oh oui c'est possible parce que il y a la grâce de Dieu qui vient pour nos vies afin que cette grâce puisse toucher aussi dans nos âmes Dieu vient dans ta vie avec la grâce il veut que sa grâce puisse pas seulement rester dans ton esprit comme on vient d'expliquer mais il veut que la grâce de Dieu puisse toucher aussi ton âme Dieu veut que cette grâce puisse toucher ton corps Dieu veut que cette grâce puisse toucher ton esprit ton corps et ton âme et plusieurs fois beaucoup de gens ont laissé cette grâce de Dieu seulement en esprit oh j'ai accepté Jésus Christ comme mon Seigneur mon Sauveur je vais partir au ciel et le reste ça ne me regarde pas vous êtes vous êtes à dire de suivre mes frères et soeurs c'est là où il y a beaucoup de douleurs que les gens n'arrivent pas à expliquer c'est là où il y a des douleurs que les gens n'arrivent pas à expliquer parce qu'ils ne prennent pas le temps d'amener leur intérieur devant Dieu les gens ne prennent pas le temps d'amener leur intérieur devant Dieu d'amener leur intérieur devant le Seigneur du ciel et de la terre je dis à mon frère Gaël oui oui on va avoir le temps de parler merci pour ton numéro tu peux prendre aussi notre numéro pendant que tu regardes Sois Béni tu peux prendre aussi notre numéro sur la page pour ceux qui n'ont pas pour ceux qui veulent savoir dans la description de cette vidéo nous avons nous avons notre numéro de WhatsApp tu peux le prendre et parler avec nous tout le temps que tu es libre mes frères et soeurs alors je continue pour dire à quelqu'un que la grâce de Dieu veut toucher aussi ton âme la grâce de Dieu alors avec tous ces troubles confusion confusion maladie qui attaque l'homme cela est produit par la saliquée qu'on a portée dans l'âme je répète encore la salité dont je parlais et je continue à parler elle n'est pas elle n'est pas seulement restée au niveau du péché que toi tu as fait oh oui s'il y a un péché qui dérange ta vie nous sommes devant un Dieu qui est rempli de grâce nous sommes devant un Dieu qui est miséricorde tu peux lui dire oh mon Dieu et pardonne-moi pardonne-moi je péché je me suis mal comporté pardonne-moi guéris-moi je marche avec toi je sors de tous ces péchés qui dérangent ma vie et le Christ Dieu va avoir compassion de toi le Christ Jésus va continuer à marcher avec toi c'est le sang de Jésus qui nous lave de nos péchés c'est le sang de Jésus qui nous lave de tout souillir et il est fidèle pour nous pardonner c'est ce que la Bible nous dit alors en haut de ça nous regardons dans 6 minutes on va commencer à prier alors en haut de ça nous sommes aussi de regarder aussi toutes ces choses que le monde nous injecte toutes ces choses que le monde nous injecte à gauche et à droite que des sources inconnues des problèmes qui deviennent salités salités dans l'âme quand il y a la salité dans ton âme je te dis mon frère et ma soeur on peut chasser les démons mais les démons vont revenir on peut chasser les démons les démons vont revenir on peut chasser les démons les démons vont revenir alors qu'est-ce qui attire le chien dans les livres de Luc qu'on est en train de voir le chien était attiré par la salité alors c'est pourquoi il ne faut pas que tu laisses que la salité dérange ta vie soit béni soit béni mon frère c'est pourquoi il ne faut pas que tu laisses que la salité puisse déranger ta vie il ne faut pas accepter cela il faut être prêt pour dire à ton Dieu oh mon Dieu lave-moi il faut lever la salité il faut d'abord cela devient même tellement très important que tu n'es plus vraiment là pour regarder tu n'es plus vraiment là pour regarder les démons qui te dérangent mais la salité qui attire les démons oh je vous dis mes frères et soeurs il y a beaucoup des histoires qui dérangent même les enfants de Dieu il y a beaucoup des histoires qui dérangent même les enfants de Dieu et ces choses là chalome mon frère à baba jacquard soit béni et les choses là sont basées dans l'âme quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur le Seigneur demande à ce que tu puisses laver ton cerveau tu puisses laver ton cerveau tu puisses laver ton âme et que tu enlèves toutes ces histoires oh je vous dis qu'il y a des histoires qu'on porte qu'on a qu'on a ramassé quand on était enfant il y a des histoires qui conduisent avec nous qu'on a dans nos vies qui nous dérangent des histoires fous compliquées qu'on a envoyées dans nos corps dans nos cœurs dans nos âmes depuis qu'on était enfant et il y a des autres histoires qui ont été envoyées dans nos corps avant même notre naissance avant même notre naissance il y a des familles qu'on a vendues dans la salité par tout un grand père par toute une grande mère maintenant ces choses là je répète encore ce n'est pas dans ton esprit tu ne vas pas voir ça dans ton esprit mais dans ton corps c'est là tu vas le voir dans ton âme c'est là tu vas le voir maintenant si tu ne fais pas ce travail où tu es en train de demander que le son de Jésus que tu as reçu dans ton esprit ne puisse entrer aussi dans ton corps tu vas être chrétien malade tu vas être chrétien et tu vas partir au ciel Dieu va te montrer ta destinée tu vas dire quoi c'est ça la destinée que je devais avoir sur la terre quand tu es dérangé mentalement quand tu vois quelqu'un dérangé mentalement cette maladie mentale là elle est elle est produite par l'âme quand tu vois quelqu'un dérangé mentalement c'est produit dans l'âme et combien de gens qui ont des maladies mentales que tu connais et le problème avec ça quelqu'un peut être malade mental même il s'habille bien avec sa jolie cravate et tout et tout et il marche tout le monde voit que notre frère tout va bien pour lui c'est pourquoi notre prière de ce soir on va commencer à prier maintenant c'est pourquoi je te demande à être sérieux dans ta prière c'est pourquoi je veux que tu puisses être sérieux dans ta prière c'est pourquoi je veux que tu sois sérieux dans ta prière ce soir mes frères de soeur aidez-moi à partager la vidéo pour que nos frères de soeur puissent se joindre à nous pour que nos frères de soeur puissent apprendre qu'il y a quelque chose qui se passe ce soir il y a quelque chose qui se passe ce soir alors commence à prier avec moi oui on va commencer à prier maintenant tu vas commencer à prier avec moi cette semaine nous sommes en train de prier je remets l'écriture à clé que nous sommes en train d'utiliser nous sommes en train de prier pour nos âmes alors si toi ton âme est déjà lavée utilise cette occasion pour prier pour les gens de ta famille utilise cette occasion pour prier pour tes enfants utilise cette occasion pour prier pour ta femme utilise cette occasion pour prier pour ton mari David dans le livre de Psaume nous dit tire mon âme de sa prison tire mon âme de sa prison ici là je vais préciser que ce n'est pas l'esprit ce n'est pas l'esprit de David qui est en prison mais c'est l'esprit c'est son âme qui est en prison alors ouvre ta bouche et commence à prier ouvre ta bouche et commence à prier tu entends d'utiliser ton esprit pour recevoir ta prière dis oh mon Dieu tire mon âme de sa prison quelle que soit la prison qu'on a mis sur ton âme quelle que soit la prison qu'on a mis sur ton âme je veux que tu ouvres ta bouche et que tu pries avec moi je veux que tu ouvres ta bouche et que tu pries avec moi je veux que tu commences à dire à ton Dieu oh mon Dieu des livres des livres des livres des livres Mon Dieu, mon Jésus, mon Dieu, mon Jésus Délivre, délivre, yes Délivre mon âme de sa prison Délivre mon âme de sa prison Par le nom puissant de Jésus Ouvre ta bouche Ouvre ta bouche là où tu es mon frère, ma soeur Ouvre ta bouche là où tu es Prie devant ton Dieu Prie devant ton Dieu Dis-le, oh mon Seigneur Mon Seigneur, mon Dieu Mon Seigneur, mon Dieu Délivre mon âme de sa prison Délivre mon âme de sa prison Délivre mon âme de sa prison Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Délivre mon âme de sa prison Mon Dieu, mon Roi Délivre mon âme de sa prison Par le nom puissant de Jésus Par le nom, yes Quels que soient les normes Toi-même, tu sais La douleur que tu as dans ton âme Toi-même, tu sais les dommages Les dommages Qu'on a fait à ton âme Depuis que tu es né Toi-même, tu sais Ce qui te fait pleurer au milieu de la nuit Toi-même, tu sais Les sentiments que tu dis Comment est-ce que je mets ça ainsi Pourquoi est-ce que je prends de telles décisions Toi-même, tu sais Pour les genres de réflexion que tu fais Aujourd'hui, je te dis Ces choses-là sont produites dans ton âme C'est pourquoi tu vas demander la délivrance Demande la délivrance de ton âme Demande la délivrance de ton âme Ouvre ta bouche, prie avec moi Dis à ton Dieu Oh mon Dieu Délivre, délivre, délivre mon âme Par le nom puissant de Jésus Quelle que soit la chose Qu'on a mis dans ton âme Quelle que soit la prison Qu'on a mis dans ton âme Tu vas dire à ton Dieu Ce soir Oh mon Dieu Délivre mon âme Par le nom puissant de Jésus Oh mon Dieu Délivre mon âme Par le nom puissant de Jésus Oh mon Dieu Délivre mon âme Ya, 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 ya Délivre mon âme Que ton âme sorte de sa prison Que ton âme ouvre ta bouche, prie avec moi Quelle que soit la prison qu'on a mis sur ton âme Ce soir Par le nom puissant de Jésus Tu dois sortir Tu dois sortir Tu dois sortir Oh mon nom puissant de Jésus Oh mon nom puissant de Jésus Oh mon nom puissant de Jésus Oh mon nom puissant, yes, yes Oh mon nom puissant de Jésus 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 Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Alléluia, alléluia, alléluia Oh alléluia, alléluia, alléluia J'ai dit shalom à ma soeur Tatiana Kelly Sois bénie Tatiana Kelly Mes frères et soeurs On continue notre prière on continue notre prière, on continue notre prière, nous sommes en train de prier sur nos âmes, tu pries pour ton âme et tu utilises cette occasion pour prier pour les âmes de tes frères et soeurs, il y a des maladies qui ne sont que dans l'âme et quand ces maladies sont dans l'âme, le jour que ces maladies vont se montrer dans le corps, ce sera déjà la fin, il y a des folies qui ne sont que dans l'âme et quand cette folie là va terminer son travail dans l'âme, elle va se manifester dans le corps, il y a des gens qui sont fous, d'abord ils sont encore fous, ils portent de cravate, ils portent au travail, mais le jour que la folie qui est dans l'âme va dépasser, c'est le jour où vous voyez ces gens là jeter leur habit et commencer à courir dehors nu, c'est pourquoi tu vas prier pour toi même, tu vas prier, L'âme, c'est là où il y a tes décisions, c'est là où il y a tes pensées et c'est là où il y a tes sentiments, alors tout ce que tu sens, tout ce que tu sens est provoqué par l'âme, quand tu dis que comment est-ce que je me sens comme ça, pourquoi est-ce que je me sens comme ça, quand tu te dis et tu vois que pourquoi est-ce que je réfléchis comme ça, quand tu te vois et tu dis que pourquoi est-ce que je prends de telles décisions, là je te dis mon frère et ma soeur, ce sont les choses qui sont produites dans l'âme, L'esprit du Seigneur vient pour te donner la révélation, mais si ton âme n'est pas propre, si ton âme est endommagée, ça sera difficile que tu puisses capter les choses que le Seigneur met dans ton esprit, c'est pourquoi je veux que tu pries encore, tu dis à ton âme, mon Dieu, je suis en train de prier pour mon âme, je suis en train de prier pour mon âme, ces situations que je vois dans ma vie, ces histoires que je vois dans ma vie, ces sentiments que je suis en train de sentir, ces décisions que je suis en train de prendre, ces réflexions que je suis en train de prendre, oh mon Seigneur, qui ne sont pas la vérité, qui ne sont pas ce que ça devait être, qui sont en train de bloquer ma destinée, oh mon Dieu, débarrasse-moi de ces choses, c'est là où tu vas prier ce soir, sois sérieux dans ta prière, sois sérieux, dis à ton Dieu, dis à ton Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qui sont posées sur mon âme, oh mon Dieu, que ces choses soient retirées par le nom de Jésus, toute la salité, yes, cette chose me revient encore, la salité, là où il y a la salité dans l'âme, là où il y a la salité dans l'âme, il n'y aura pas de bonnes pensées, il n'y aura pas de bonnes décisions, il n'y aura pas de bonnes sentiments, tu ne pourras pas bien te sentir, non, non, j'ai le kaboune de Shabbat, tu vas prier, dis à mon Seigneur, lave mon âme, lave mon âme, par le nom de Jésus, Seigneur, lave mon âme, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, lave l'intérieur de ton âme, que l'intérieur de ton âme soit lavé par le sang de Jésus, que l'intérieur de ton âme soit lavé par le sang de Jésus, toutes les histoires que tu as transportées dans ton âme, toutes les histoires, les baguettes, toutes les valises sales, dans ton âme, toutes les boxes, tous les cartons sales, que tu as transportées dans ton âme, depuis que tu es né, depuis que tu es né, aujourd'hui, tu vas prier devant ton Dieu, oh mon Seigneur, débarrasse-moi de ces choses, débarrasse-moi de ces choses, lave mon âme avec le sang de Jésus, ton âme doit être lavée avec le sang de Jésus, il y a des cartons que tu transportes depuis que tu es né, il y a des cartons que tu transportes dans ton âme, des sentiments bizarres, des réflexions bizarres, des décisions bizarres, que tu transportes depuis que tu es né, tu vas prier devant ton Dieu, tu vas dire, oh mon Dieu, parle le nom de Jésus, débarrasse-moi de ces cartons, débarrasse-moi de ces cartons sales, ces cartons sales, ces cartons sales, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, il est toujours prêt pour travailler avec toi, le Seigneur Jésus est toujours prêt pour travailler en toi, c'est à toi de lui donner le travail, nous sommes en train de travailler, c'est nous ici, dans nos âmes, nous sommes en train de travailler dans nos âmes, sois serré dans ta prière, sois serré dans ta prière, dis à ton Jésus, Jésus, lave-moi, lave-moi à l'intérieur, l'intérieur de mon âme, toutes les chambres de ton âme, amène-le devant ton Jésus, dis à ton Dieu, Dieu, montre-moi par où commencer ce travail, c'est un travail sérieux, c'est le l'olahoukiraba, c'est l'unique sérieux de travail de ta vie, quel que soit le travail que tu fais dans ta vie, c'est l'unique travail sérieux de ta vie, parce que, ce qu'il y a dans toi, voilà ce qui affecte tes relations avec ton Dieu, avec toi-même et avec les autres, si tu es fou, ça veut dire que tu auras une relation de fou avec Dieu, une relation de fou avec toi-même, une relation de fou avec les autres autour de toi, voilà pourquoi cette prière est intéressante, nous sommes en train de laver la salité, je t'ai dit, quel que soit le nombre de démons qui dérangent ta vie, quel que soit le nombre de la sorcellerie qui dérangent ta vie, quand tu laves la salité, quand tu laves, tu te laves de la salité, tu dis, oh mon Dieu, lave-moi la salité, tous les démons qui dérangeaient ta vie seront faibles, ils deviendront tous faibles, il y a des démons qui vont fuir, il y a des sorciers qui vont laisser ta vie, parce qu'ils vont être faibles, nous avons vu ensemble mes frères et soeurs, ce qui donnait les chiens l'envie d'être autour de notre frère Lazare, c'était les blessures, c'était les blessures, et je te dis aussi, ce qui donne envie à tous ces démons dans ta vie, tous ces mauvais esprits dans ta vie, tous ces sorcellés, ces sorciers autour de toi, ce sont les objets sales, c'est pourquoi tu vas prier, mon Dieu, lave-moi tout, lave-moi, lave-moi Seigneur Jésus, entre dans toute la chambre de ma vie, toutes les chambres de mon âme, mon Dieu, parle l'honneur de Jésus, entre dans toutes les chambres de mon âme, dans toutes les chambres, prie, je sais que cette prière ici, c'est une prière sérieuse, ce sont des prières sérieuses, ce sont des prières douloureuses, mais fais-le, par le nom de Jésus, fais-le par le nom de Jésus, et tu seras content, et tu seras content, fais cette prière, c'est une prière, qui t'amène à traverser beaucoup de choses, c'est inépendant que tu entends de prier, il y a des mémoires qui sont en train de monter, des troubles, des troubles qui sont en train de monter, mais je t'encourage de continuer, fais cette prière, dis à ce matin, lave-moi, lave-moi, que toutes les chambres de mon âme, soient nettoyées aujourd'hui, toutes les chambres de mon âme, soient nettoyées aujourd'hui, par le sang de Jésus, oh mon Dieu, nettoyez-moi, 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 papo rindapoporende, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, nettoyez-moi, mille sarabot, par le sang de Jésus, lave-moi à l'intérieur, lave-moi à l'intérieur, si ton homme à l'intérieur est troublé, ta vie sera troublée, si ton homme à l'intérieur est troublé, ta vie sera troublée, c'est pourquoi je t'invite à prier, fais ce travail avec moi, oh, yes, 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 voir Jésus à côté de toi, travailler avec toi, c'est ça, c'est ça, voilà pourquoi Jésus est mort à la croix, voilà pourquoi Jésus est mort à la croix, il est mort à la croix pour travailler avec toi, il est mort à la croix pour, pour porter le fardeau de ta vie, il est mort à la croix pour porter les épines de ta vie, il est mort à la croix pour porter le clou de ta vie, il est mort à la croix pour porter toutes les salités qui se cachent dans ton âme, voilà, prie, sois serré dans ta prière, dis à Jésus, 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 lave-moi, lave-moi à l'intérieur, avec le sang, lave-moi à l'intérieur, je suis en train de dire à quelqu'un, nous ne nous attaquerons pas seulement au péché de ta vie, non, 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 nous ne parlons pas de péché, il y a des déchets qui sont en toi, qui ne sont même pas tes propres péchés, les péchés de tes parents, les péchés de tes ancêtres, les péchés de ce monde, ce sont des choses qui dérangent beaucoup de gens, ça dérangent, si ces choses, tu les gardes dans ton âme, l'âme, ton âme, ça parle aussi de ton son, la vie de l'homme est dans les seins, quel est le sang que tu as dans ton corps, quel est le sang que tu as dans ton corps, tu dois passer par un moment où tu dis à ton Dieu, oh mon Seigneur, lave-moi à l'intérieur, lave l'homme qui est à l'intérieur de moi, lave toutes les chambres de mon âme, que ton son entre dans toutes les chambres de mon âme, je suis en train de voir qu'il y a des mémoires qui sont en train de monter en toi, pendant que tu es en train de prier ainsi, oh n'ai pas peur, Jésus est à côté de toi, Jésus est en train de travailler avec toi, Jésus veut travailler avec toi, Jésus veut travailler avec toi, continue dans ta prière, continue dans ta prière, nous sommes en train d'enlever la salité, nous sommes en train d'enlever la salité, quand nous enlevons la salité, quand nous enlevons la salité, il sera trop facile, il sera trop facile de chasser les démons, quand nous enlevons la salité, il y aura des démons qui vont partir par eux, même, imagine-toi mon frère, ma soeur, une maison sale, une maison sale, il y aura beaucoup de rats, il y aura beaucoup de rats, maintenant si tu laisses la maison sale, tu fais qu'attaquer les rats, tu fais qu'attaquer les rats, ça ne va rien faire, parce que les rats vont retourner, parce qu'il y a la nourriture par terre, parce qu'il y a la nourriture par terre, ils vont revenir, ils vont revenir, les rats vont sortir des autres maisons, pour venir manger chez toi, mais si tu laves la maison, si tu enlèves la salité, les rats eux-mêmes vont partir, les rats ce sont les démons, les mauvais esprits, qui dérangent ta vie, maintenant, s'ils peuvent venir déranger ta vie, c'est parce qu'il y a la salité, alors ouvre ta bouche, prie, prie avec moi, dis oh mon Dieu, oh mon Dieu, parle le nom de Jésus, parle le sang de Jésus, lave-moi à l'intérieur, lave l'homme à l'intérieur de moi, toi la soeur, toi tu prie pour la femme, qui est à l'intérieur de toi, c'est lui qui est à l'intérieur de toi, tu prie, tu dis mon Dieu, lave-moi à l'intérieur, dans mon âme, là où il y a des mémoires douloureuses, oui, 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 il y a des mémoires, quand tu repenses encore à ces choses, ça te fait mal à la tête, ces choses, ces peines, ces souffrances, ces tourments, ces cauchemars, doivent être aussi visités par le sang de Jésus, ça doit être visité par le sang de Jésus, ouvre ta bouche, prie avec moi, dis oh Jésus, oh Jésus, lave-moi par ton sang, lave-moi par ton sang, lave-moi, yes, à la profondeur, tu vas aller à la profondeur, les choses qui sont profondes, 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 on fouille au-dedans de toi, tu vas dire, oh Seigneur, je suis prêt, je suis prêt, pour les choses profondes, 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 il y a des douleurs profondes, il y a des douleurs profondes, dans ta mémoire, le sang de Jésus a été versé pour ça aussi, le sang de Jésus a été versé pour ça aussi, les problèmes à l'intérieur, le problème à l'intérieur, que toi-même tu sais, que toi-même tu connais, le Seigneur a été cloué à la croix pour ces problèmes-là, c'est pourquoi tu vas prier, tu vas dire, mon Jésus, lave-moi de ces problèmes, de ces problèmes qui sont à l'intérieur de moi, lave-moi, lave-moi de ces problèmes, qui sont en train de tourmentiser ma vie, ces problèmes qui sont en train de tourmentiser mon cerveau, toi tu connais la source, Yes, Jésus-Christ connaît la source de ceux qui te tourmentisent, Jésus-Christ connaît la source, invite les sangs de Jésus à la source, à la source, Oh yes, il y a des mémoires que tu ne veux même plus revoir, mais je te dis, cette chose-là te tourmente, si tu ne les visites pas, avec les sangs de Jésus, ça va continuer à te tourmenter, c'est pourquoi je t'invite à prier ce soir, mon Dieu, lave-moi de toutes ces mémoires, qui me font mal à l'intérieur, par les sangs de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore debout, en train de prier, par les noms puissants de Jésus, par les noms puissants, yes, les noms puissants, les noms puissants de Jésus, nous allons faire notre dernière prière de ce soir, le Seigneur est en train d'agir dans la vie de Jean, le Seigneur est en train de travailler dans la vie de Jean, par l'esprit, par son esprit, je le vois en train de travailler, je vois sa main sortir, pour toucher la vie de quelqu'un, je vois sa main sortir, la main doux, la main doux de Jésus, toucher les cœurs de quelqu'un, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous allons faire notre dernière prière, je veux que tu sois encore serré dans ta prière, là où tu es, sois serré dans ta prière, ces prières que nous sommes en train de faire, tu vas te rappeler le reste de ta vie, non, 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 il y avait des choses qui me dérangeaient, je ne savais même pas, je ne connaissais même pas les noms de ces choses-là, mais par la prière que j'avais faite ce jour-là, j'ai trouvé ma délivrance, c'est pourquoi je veux que tu pries en ce moment, dis oh mon Seigneur, mon Dieu, mon Jésus, lave-moi à l'intérieur avec le sang de Jésus, mon Dieu, lave-moi, yes, yes, lave ma vie intérieure avec le sang de Jésus, mon Dieu, lave ma vie intérieure, ta vie intérieure, même si ta vie intérieure est cachée dans un trou maintenant, le sang de Jésus va te laver, même si ta vie intérieure est liée dans un trou maintenant, le sang de Jésus va te laver, oh papa, il n'y a pas un trou qui puisse être profond pour le sang de Jésus, parce que je vous dis, il est mort, il est ressuscité, qui, qui, Jésus, qui, Jésus, qui, Jésus, prie avec moi ce soir, dis à ton Jésus, alléluia, alléluia, lave l'homme intérieur avec ton sang, lave l'homme intérieur avec ton sang, le blessure qui sont sur l'homme intérieur, que cela soit guéri par le sang de Jésus, parce que la Bible me dit, il y a la guérison dans Jésus, il y a la guérison, mon Jésus, mon Jésus, ma guérison, ma guérison, ma guérison, au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un, je prophétise sur quelqu'un ce soir, tu vas revoir ta gloire, tu vas revoir ta gloire, au nom de Jésus, tu vas revoir ta gloire, l'onction de Dieu, te dit ce soir, que tu vas revoir ta gloire, et c'est là un vrai, c'est là un vrai, et c'est là un vrai, tu vas revoir ta gloire, au nom puissant, au nom puissant de Jésus, oui mais bien aimé, nous sommes en train de faire ce travail, ça c'est un grand travail, qu'on est en train de faire, et tu es en train de le faire, là chez toi, là où tu es dans ta maison, chaque prière que tu es en train de faire, sois encouragé, c'est une prière qui entre, au profondeur de toi même, pour guérir, te guérir de quelque chose, et tu vas bien te sentir, tu vas bien te sentir, par le nom de Jésus, ta gloire, va recommencer dans ta vie, à partir de l'intérieur, jusqu'à l'extérieur, par le nom puissant de Jésus, oui mais bien aimé, nous allons continuer demain, avec cette prière, nous allons continuer demain, et cette semaine, c'est une semaine, où nous allons prier, et demander que le Seigneur, répare notre intérieur, il y a beaucoup de gens, qui se retrouvent dans la folie, parce qu'ils n'ont pas eu la chance, de prier ainsi, avec quelqu'un, oh oui, il y a, là je ne vais pas toucher, il y a la folie, il y a la folie, il y a les choses bizarres, qui arrivent dans ce monde, mais parce que les gens n'ont pas eu la grâce, de prier, comme nous sommes en train de prier, alors pendant qu'ils sont en train de prier avec moi, ce soir, soit dans la joie, oui, il y a des prières, qu'on est en train de faire, pendant que tu le fais, cela apporte des mémoires, cela apporte des mémoires douloureuses, n'aie pas peur, n'aie pas peur, continue dans la prière, n'aie pas peur, ne sois pas troublé, parce que nous sommes en train d'entrer, au fond, au fond, au fond du problème, pour déraciner, parce que la Bible me dit, tout un abré que mon père n'a pas aimé, sera déraciné, par cette prière, que nous sommes en train d'attaquer, les choses profondes, profondes qui dérangent ta vie, alors nous allons continuer notre prière demain, à partir des 21 heures, lors de l'heure de Londres, 22 heures, heure d'Angleterre, Seigneur, délivre mon âme, Seigneur mon Dieu, délivre mon âme, délivre mon âme, délivre mon âme, délivre mon âme, nous allons continuer demain, mes frères et soeurs, et je suis dans la foi, que le Seigneur qui a commencé avec nous ce travail, va nous amener, c'est lui qui a commencé son travail en toi, va l'achever, c'est ça ma foi, et je suis en train de le croire, alors je dis shalom à toute la famille connectée, ce soir, je vous salue tous par le nom puissant de Jésus, aidez-nous à partager la vidéo, pour que nos frères et soeurs puissent aussi regarder, et être bénis, aidez-nous à partager cette vidéo, et partage cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de nos frères, qui se connectent la nuit avant de dormir, c'est là où quand eux, ils regardent la prédication, ils regardent, et puis ils prient et ils dorent, alors partage cette vidéo, pour que tes frères et soeurs aussi puissent regarder, et être bénis, avant de dormir, aidez-nous à partager cette vidéo, par le nom puissant de Jésus, sois béni pendant que tu l'as fait, sois vraiment béni pendant que tu l'as fait, je dis shalom à toute la famille, je dis shalom à mon frère Lino, Chicouta, Chicago, Balenga, sois béni mon frère, au nom puissant de Jésus, je dis shalom à ma fille Tatiana, sois béni Tatiana, soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus, je dis shalom à la famille, Vos of Congo, je dis shalom à mon frère Kebaba, sois béni Jacques, par le nom puissant de Jésus, je dis shalom à mon frère Kasmira, soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus, je ne peux pas voir dans tous les commentaires, mais écris-moi, je veux voir ton nom, par le nom puissant de Jésus, soyez tous bénis, nous nous retrouvons demain à la même heure, et on va continuer, la grâce du Seigneur Jésus Christ reste avec vous, qui est la puissance de Dieu, travaille dans vos âmes, et termine ce travail, et quand ce travail va terminer, tu seras le premier, tu seras la tête, tu seras le champion, tu seras le millionnaire de ton avenu, par le nom puissant de Jésus, Amen, 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 shalom, shalom à tout le monde, bye bye, à demain,